Salut les copains, allez petite vidéo ce soir, bon je vais pas parler trop fort parce que là c'est presque minuit, il y a tout le monde qui dort, j'espère qu'on m'entendra bien. Petite vidéo sur ce que j'ai reçu, donc j'ai commandé ça, je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça sur youtube, je suis aussi, je suis aussi beaucoup de pêcheurs sur youtube, tous les youtubeurs connus, Chinila, pêche frontinien, Sébastien de tuto pêche qui fait des super ma daï aussi d'ailleurs je vous le recommande, de très bonne qualité, j'en suis très content, qui a encore ganguise pêcheur, Philippe maréchal, enfin bref j'en passe, donc j'ai découvert ça en regardant des vidéos youtube, c'est la natsumi box, je connaissais pas du tout, c'est en fait un ma daï, je pêche beaucoup au ma daï et au tenia, j'adore cette pêche, et j'ai trouvé ça super pratique, c'est en fait un ma daï 3 en 1, vous allez voir on peut faire un ma daï, tenia, et il y a un montage aussi pour pour le fireball, qui est fourni avec, donc voilà comment ça se présente, ça vaut 59,90€ exactement pour être précis, pour présenter un petit peu le produit, j'ai pris ça chez top fishing, pour même pas 60 balles, il y a 4 têtes plombées, je vais vous montrer après le système d'agrafe, les ameçons, c'est une fabrication française, c'est fait en France, bon je sais pas le nom de la fonderie, je m'en rappelle plus, voilà pour la petite présentation, reçoit ça sous forme, je l'ai reçu il y a deux jours, donc Natsumi box, avant ça s'appelait la Tsunami box, et maintenant c'est Natsumi box, il y a, donc dans la box, je vais ranger ça comme il faut, vous avez 4 têtes plombées, donc couleur jaune orangé, jaune sur le dessus, orangé, j'ai pas pêché encore avec, c'est pas du tout ce que ça vaut, si vous connaissez, je veux bien, les retours de votre part, un peu vos, les poissons qui ont été pris, si ça vous a plu, moi je vais m'empresser d'essayer ça, dès que la mère va le permettre, 4 couleurs, que, pardon, 4 grammages, 35 grammes, 55, 75 et 100 grammes, la couleur, à ce que je sache, on a que ces couleurs, jaune sur le dessus, orangé, ça a l'air d'être de la qualité, les yeux sont bien brillants, bien collés, il y a le grammage écrit sur le plomb, je sais pas si ça va tenir à la longue, mais bon, je pense que ça a l'air assez bien gravé, et même si ça viendrait à s'effacer, je pense que, vu la différence de taille, on arrive à se rappeler à peu près des 4 grammages, donc dans la box, 4 têtes plombées, ensuite, on a le système pour le fireball, pour accrocher un vif, avec un triple, de bonne qualité, fort de fer, pareil pour l'hameçon simple, fort de fer, l'hameçon simple, bien sûr, il coulisse, un peu comme le montage de Philippe Maréchal, sauf que lui, il met des triples, ici, et ici, il met un simple en hameçon tracteur, celui qui va coulisser, bon, là, il n'y a que deux hameçons, il y a une gaine thermose, bonne qualité, la tresse, ça a l'air d'être au moins de la 200 livres, bien costaud, ensuite, on a un hameçon simple, on verra après pourquoi, un autre hameçon simple, un peu plus léger, plus gros, mais plus léger, alors celui-là, je ne sais pas ce qu'il vaut, on verra bien aussi, il y a aussi, donc, je vais démêler tout ça, si j'y arrive, l'assist du Madaï, avec les deux hameçons, donc pareil, fort de fer, ça a l'air d'être de la bonne qualité, couleur jaune, jaune-orange, avec des lamelles plutôt jaunâtres, je ne sais pas si c'est phospho, mais bon, on dirait que c'est phospho, je ne sais pas, on verra, le système pour le TENIA, un hameçon, alors là, j'ai l'impression qu'il manque un petit peu des froufrous, mais bon, allez, on va dire que c'est un détail, parce que bon, ça, on peut se les fabriquer nous-mêmes, ou on peut en acheter des touffées, avec les couleurs qu'on veut, et si on laisse bien cette boucle-là, quand on se les fabrique, on pourra voir qu'on peut les utiliser sur ce système, ensuite, on a cinq agrafes, voilà, cinq agrafes, la notice qui explique les trois modes de fonctionnement, le Fireball, le TENIA et le Madaï, en anglais et en français, et la petite boîte de transport, voilà, allez, on va voir ensemble comment ça fonctionne, j'enlève tout ça, alors franchement, j'ai trouvé ça, je ne connaissais pas, ça fait un petit moment que ça existe apparemment, et j'ai trouvé ça révolutionnaire, franchement, ça a l'air super sympa, on va voir la rapidité, de pouvoir changer et les grammages, que ce soit pour le TENIA, le Madaï, ou le système Fireball, j'ai trouvé ça super, bon, le seul problème, c'est que ça existe qu'en cette couleur, il n'y a que quatre grammages pour l'instant, à moins que sur, chez les chinois, AliExpress, ou Wish, vous en avez trouvé, pour ceux qui connaissent, et à ce moment-là, je veux bien, je veux bien les liens, je n'ai pas encore cherché, mais bon, ça m'intéresse toujours, alors, on sait que, pour vite, pour vite expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, la pêche du Madaï et du TENIA, c'est plutôt une pêche, qu'on va pratiquer, pas à la plombe du bateau, mais plutôt sur un angle de 45, 30 degrés, quand on va dériver, en fonction de la dérive, et de la profondeur, on va essayer, d'avoir notre ligne, aux alentours, on va essayer de tendre, vers les 45 degrés, 30 degrés, pas plus, après c'est plus pêchant, pour ça, on va adapter, donc le grammage, de notre TENIA, ou de notre Madaï, en fonction de la dérive du bateau, et de la profondeur, si, quand on pêche, on est trop à la plombe du bateau, c'est qu'on est trop lourd, à ce moment-là, il faut changer de TENIA, il faut changer de Madaï, il faut changer le grammage, mettre du plus léger, pour essayer de tendre, vers les 45 degrés, et, inversement, si, on est vraiment, trop, à l'horizontale, on va essayer, d'alourdir notre poids, pour tendre, vers ces 45 degrés, avec ce système, je vais vous montrer, on va commencer, donc, par le Madaï, on va pouvoir, changer, très rapidement, de grammage, alors, comment ça fonctionne, on a notre assist, double meçon, pour le Madaï, on va prendre, notre agrafe, je vais écarter, un petit peu, pour faciliter le passage, on va passer, notre double assist, dans cette agrafe, on va prendre, notre tête plombier, donc, en l'occurrence, je prends la 75 grammes, la tête, est trouvée, de part en part, avec ici, un petit décroché, on va le prendre, comme ça, on va rentrer, notre agrafe, dans la tête, plombée, et ici, on va venir, le raccorder, à notre fluorocarbone, et on va avoir, notre Madaï, de montée, on est trop, à la planche du bateau, on est trop lourd, je décroche, mon agrafe, du fluorocarbone, hop, je prends la tête, un peu plus légère, je le rentre, je pousse bien au bout, et je raccroche, mon aimerillon ici, voilà, pour le système du Madaï, vous avez vu, c'est très rapide à enlever, très rapide à remettre, je trouve ça super sympa, ensuite, donc là, on a notre Madaï, on va passer au mode Tegna, donc on va, changer, on va prendre l'assist, Tegna, avec un amosom simple, je récupère mon agrafe, je procède pareil, je le rentre, ensuite, je récupère, l'ameçon tracteur, par exemple, si on, on décide de, de mettre une gambasse, ou une crevette, on va le rentrer pareil, dans l'agrafe, ensuite, je mets ma tête plombée, je pousse bien au bout, voilà, ici, j'accroche, ma crevette, par la queue, donc il y a plein de vidéos, sur YouTube, plein de pêcheurs, qui montrent, comment écher, une gambasse, sur un Tegna, il les explique, il explique très bien, donc vous pouvez aller voir, leur vidéo, on a, notre crevette, qui est éché, ici, par la queue, ici, on a l'ameçon voleur, qui vient rentrer, dans le corps, de la crevette, et ressortir, par la tête, et là, on a notre Tegna, et pareil, le même système, en fonction de la dérive du bateau, et de la profondeur, je peux changer, très rapidement, de grammage, on peut prendre aussi, l'autre ameçon, un peu plus gros, qui servira pour écher, peut-être, une gambasse plus grosse, donc là, il y a deux ardillons, à la place, de celui-ci, le système reste le même, vous pouvez acheter aussi, des ameçons, mettre les ameçons, que vous voulez, choisir la taille, que vous voulez, la forme, que vous voulez, la marque, que vous voulez, le plus important, c'est que, il y ait, ce petit oeil ici, je rentre, mon ameçon, je me retrouve, avec une Tegna, un peu plus conséquent, mais bon, l'intérêt, c'est vraiment, de pouvoir changer, je ne connaissais pas, c'est le top, de pouvoir changer, ce système de grammage, ça, c'est le mode Tegna, et ensuite, on a le mode, Fireball, donc le mode Fireball, ça va être pareil, on va utiliser, le montage qui est tout fait, fourni avec, alors soit, on met, un anneau brisé, ici, on récupère, un Fireball, il y a plusieurs types, de Fireball, plusieurs formes, plusieurs couleurs, plusieurs modèles, on récupère, le Fireball, qu'on a acheté, à part, avec notre anneau brisé, on vient l'accrocher, ici, donc, au Fireball, il y a déjà, un ameçon, qui est dans le Fireball, c'est celui, par exemple, si on décide, de mettre, un calamar, en vif, on va accrocher, le Fireball, à la queue, dans la plume, du calamar, on va venir mettre, celui-ci, dans le cornet, et celui-ci, dans la tête, on aura notre système, de Fireball, et si on décide, d'utiliser, les têtes, qui sont fournies, et bien, je fais pareil, je viens passer, dans mon agrafe, ma boucle, et je viens, plomber, mon calamar, avec la tête, alors, par contre, donc, quand on pêche, avec un vif, contrairement, au Tanya Boumadaï, on est plutôt, on recherche plutôt, la pêche à la verticale, vraiment, être à l'aplomb du bateau, donc, à ce moment-là, c'est pareil, si on voit, que notre fil, tend vers les 40 degrés, c'est qu'on est trop léger, donc, de suite, j'enlève, je monte en grammage, donc, là, maximum, c'est 100 grammes, pour l'instant, c'est comme ça, je ne sais pas si ça existe, un autre grammage, moi, je n'ai trouvé que ça, pour l'instant, on monte en grammage, et on a, notre montage Fireball, qui est prêt à pêcher, avec le vif, je sais que, vous pouvez regarder, sur internet, donc, moi, je l'ai acheté à Top Fishing, je ne fais pas de promo à Top Fishing, je n'ai rien à voir avec eux, peut-être que ça existe, chez les chinois, on peut acheter, donc, la boîte fait 60 euros, pour le tout, les têtes, on peut acheter les têtes, séparées, donc, chaque tête est fournie avec une agrafe, ça coûte, en fonction du grammage, c'est entre 10 et 12 ou 13 euros, je crois, 13 euros pour la plus chère, et 10 ou 11 euros pour la moins chère, voilà, il y a au détail, il n'y a que ça, voilà, pour la Natsumi Box, j'ai trouvé, j'ai trouvé utile de présenter, cette trouvaille, pour ceux qui ne connaissent pas, moi, je me l'en guide de l'essayer, si vous avez déjà pêché avec, écoutez, faites-moi part de vos retours, ça m'intéresse énormément, abonnez-vous, pour d'autres vidéos, pour voir la vidéo, quand je vais les essayer, est-ce que je vais arriver, à casser de mon leurre, avec je ne sais rien, on verra bien, en attendant, je vous fais un bisou, et je vous dis à bientôt, allez, bise les copains, et je vous dis à bientôt, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci.